Nous voilà encore une fois réunis au MPCE autour de la réponse à apporter au tremblement de terre dévastateur du 14 août dernier. C'était il y a un jour, et malgré une forte présence du gouvernement, depuis le niveau d'autorité le plus élevé jusqu'au niveau le plus bas, et aussi un support continu des organisations humanitaires aux côtés des populations démunies, les cicatrices sont encore bien vives. Nous avons choisi ce moment précis pour lancer le processus d'évaluation post-désastre, parce que l'expérience des évaluations précédentes nous a convaincus qu'il est préférable de commencer l'évaluation après une relative période d'octroi de l'aide humanitaire, afin non seulement d'éviter les interférences, mais également de faciliter aussi les activités de collecte. Les défis sont énormes, et vraiment en proportion avec les dommages et les pertes occasionnées. Les quantifier, ces dommages et ces pertes, c'est précisément l'objectif de l'exercice auquel nous vous avons convié aujourd'hui, soit l'évaluation des besoins post-désastre ou PDNA, selon son acronyme anglais. L'objectif du PDNA est d'élaborer une stratégie relativement durable basée sur l'évaluation des besoins, tout en facilitant la mobilisation des ressources techniques et financières pour sa mise en œuvre. La genèse du PDNA est liée à une méthodologie développée par la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, le CEPAL, dans les années 70, adaptée par la Banque mondiale pour le processus d'estimation des dommages et des pertes, le cas de DALA, enfin modifiée par le groupe des Nations unies pour le développement, avec une analyse sociale, un impact sur le développement humain et des initiatives de relèvement. Ainsi donc, le PDNA représente le mécanisme organisationnel qu'utilise la Banque mondiale, l'Union européenne et les Nations unies pour acheminer une assistance. Bien que le rôle varie d'un PDNA à un autre, vous remarquez, chers amis, que bien que la BID ne soit pas partie prenante de la Cour tripartite signée, elle fut présente de la coordination des PDNA de 2010 et 2016 et nous accompagne encore aujourd'hui dans le processus actuel. Ainsi donc, bien que le rôle varie d'un PDNA à un autre, comme je viens de le dire, en général, celui des Nations unies porte sur la mise à disposition d'experts multisectoriels et l'assistance technique pour la mise en œuvre du relèvement post-catastrophe. Celui de l'Union européenne porte sur le financement des missions PDNA, le financement du développement, de méthodologies et d'outils de formation. Celui de la Banque mondiale porte sur le financement du relèvement, l'appui à la mobilisation des ressources, mais en général, ces trois agences sont des acteurs clés du PDNA et coordonnent avec le gouvernement sa mise en œuvre. Les derniers exercices d'élaboration du PDNA datent de 2010 et de 2016. Le PDNA dont nous entamons la confection aujourd'hui sera lui aussi le fruit d'un travail participatif réalisé sous le leadership politique de la Prémature et sous la roulette technique du MBCE, impliquant aussi bien les points focaux des ministères que les experts mis à disposition par les agences. Ainsi donc, de larges enseignements de la population vivent encore dans des conditions précaires et de haute vulnérabilité. Les conditions de travail des fonctionnaires et des élus locaux sont à plaindre et présentement, beaucoup travaillent à partir du bureau provisoire et j'en profite pour m'adresser aux évaluateurs qui sont dans la salle En tant qu'évaluateur, vous ne pouvez vous appuyer que sur des faits bien documentés et fiables. Parmi les sources fiables, je vous invite d'abord, je suis la VATSOA, à consulter le rapport DALA ainsi que ceux des ONG et de la presse. Une source d'information non moins importante est cet auxiliaire visuel qu'est la carte. C'est dans cet esprit qu'est sollicité du CNGS de s'impliquer fortement aux travaux liés à la collecte de données afin de fournir aux différents groupes d'évaluateurs les cadres de base dont ils ont besoin. Mais comme vous le savez tous, le captage à distance d'images tels que le facilite l'imagerie satellitaire a ses limites. Aussi, dans le cadre des travaux qui seront réalisés, les missions sur le terrain seront indispensables après le dépouillement de la documentation existante. Tous les évaluateurs seront exposés à la méthodologie et des exemples pratiques. L'évaluation comprendra une dimension sociale, économique et transversale. Les rapports acheminés au comité technique du PDNA le seront sur la base de Canva afin de garantir la standardisation et la cohérence. Mesdames et Messieurs, le bilan de cette catastrophe est lourd. La situation nous interpelle tous à un degré ou à un autre. Le pays et son gouvernement, avec l'appui d'une partie de la communauté internationale, ont su faire face correctement à l'urgence avec les moindres du bord et ont pu ainsi limiter les dégâts. Mettons-nous au travail et sur la base d'une étroite collaboration avec nos partenaires d'une internationale, entamons résolument la phase la plus importante et la plus délicate qui est celle de la reconstruction. Je vous remercie. Aux personnes, familles, infectées par le séisme dévastateur du 14 août 2021, qu'elles aient la force nécessaire et retrouvent le courage de se relever. Haïti chemine d'un pas mal assuré dans le monde d'aujourd'hui. Tous ces efforts pour sortir du gouffre, de la paupérisation, pour jeter les bases d'une société viable et durable se retrouvent souvent contrecarés par une catastrophe. Un événement inattendu. Haïti se voit obligé à chaque fois, au lieu de consacrer ses maigres ressources à engager des initiatives de développement, de pensées des déchirures soit environnementales, soit sociales. Pour tout court naturel, ces déchirures, dis-je, nous laissent toujours désemparés. En témoigne le passage du séisme du 14 août, il suffisait de quelques secondes pour que le gouvernement, dans toute son entièreté, la population haïtienne, particulièrement celle des départements du Sud, des NIP, de la Gredance, nos frères et sœurs de la diaspora, nos partenaires et amis internationaux, soient plongés dans les mois. En tout cas, ceux et celles se préoccupent encore des conditions d'existence de l'être haïtien. Mesdames, Messieurs, après l'hécatombe du 12 janvier 2010, Haïti se retrouve une fois de plus dans le collimateur de l'épouvante et du fracas. La pénisie sud, qui semblait être le chemin privilégié des cyclones et ouagans en subissant leurs affres tous les ans à des degrés divers, doit maintenant composer avec une autre catastrophe qui a surpris tout le monde, jusqu'aux spécialistes les mieux avertis. Après 11 ans, 7 mois et 2 jours, ce 14 août 2021, de bon matin, Haïti a sonné le toxin, le Sud, la Gredance, les nîmes frappées par un séisme violent, offre le spectacle hideux des décombres sanguinolents, de restes humains, des dégâts considérables au niveau des infrastructures privées, publiques, et de diverses pans de versants caractérisés par des glissements de terrain, laissant les aménagistes avertis. En effet, ce séisme de magnétisme, de magnétisme 7.2, a occasionné, après son passage, des estropiés de tout genre, physique, économique, psychologique, alors que les conditions de vie étaient déjà assez difficiles. En faisant 2 207 morts, 344 disparus, 12 260 blessés, il a laissé dans le chagrin et la douleur des familles entières, mais a également détruit 52 923 maisons endommagées. Endommagées, 77 066 et causées des dommages innombrables aux infrastructures routières, électriques, hydrauliques et agricoles. Nous attendons encore de nouvelles données pour statuer de manière exhaustive sur l'ampleur des pertes et dégâts enregistrés. Nous soulignerons au passage la destruction et des dommages de dizaines de bâtiments scolaires, tant publics que privés, alors que la réouverture des classes devrait se faire dans une quinzaine de jours. Avec plus de 2 villes, de 2 000 morts en sang-seins, une bonne partie du Grand Sud rompue aux vicissitudes d'une vie soumise, aux aléas et aux risques, est debout pour conjurer le sort de se mettre à reconstruire. Dans ce contexte difficile, tous les secteurs d'activité ont reçu un coup de stock. Mesdames, Messieurs, l'ampleur de la catastrophe pose alors la problématique de la gestion intégrée, du risque et du désastre naturel comme l'un des plus importants et complexes défis que le gouvernement doit affronter. Cette catastrophe, à plus d'un titre, constitue un obstacle majeur. aux mêmes efforts de redressement économique à propulser dans cet ordre d'idées. Le Premier ministre, en vue de sceller l'harmonisation des actions et les interventions des acteurs sur le terrain, a privilégié une gestion de proximité de la catastrophe en instituant une coordination interministérielle appelée à soutenir les mécanismes multisectoriels existants déjà au niveau des départements affectés. Le MPC-E, de par ses missions et attributions de coordonner les activités des organisations non gouvernementales, a mis en place un tableau de bord de suivi des interventions des ONG dans le cadre de cette catastrophe. Cet instrument est alimenté par un mapping précis établi afin de répertrouiller les zones d'intervention de ces organisations, le type d'assistance fournie, la date de début de leurs interventions ainsi que les coordonnées des responsables afin de les orienter le cas échéant vers des endroits d'où des demandes spécifiques peuvent provenir. Cette phase humanitaire et d'urgence est importante car elle aide les populations à se tenir debout, mais parallèlement, elle doit cheminer vers le relèvement plein et entier le développement des zones dévastées. Face à tout cela, il est impératif de réagir vite mais avec sérénité et rationalité car les malheurs s'accumulent et marchent à leur rythme. Nous aussi devons tirer les leçons du passé afin de comprendre que l'empilement des documents n'est nullement synonyme d'efficacité. Nous en avons produit plusieurs au cours de ces trois décennies sans que les résultats soient au rendez-vous car les lacunes de tous genres sont immenses. Mais nous devons relever la tête, nous remettre debout et avancer pour cela. Le poste d'usaster nid à cette semaine PDNA que nous allons élaborer c'est que le plan de reconstruction doit être simple, clair, précis, efficace et exploitable rapidement. Le PDNA doit être également l'émanation des territoires touchés par le séisme. il doit être fait avec eux et pour eux car la reconstruction se passera chez eux d'où leur implication dès les premiers instants pour que la population soit sincère et complète. Le ministère de la planification de la coopération externe qui coordonne ce travail appuyé par des cadres compétents des autres secteurs ainsi que les structures techniques des partenaires techniques et financiers sont tous déjà rompus à ce genre d'exercice. Le défi est immense, le temps n'est nullement notre allié en cette circonstance mais la simplicité réclamée dans la construction des documents ne doit pas se confondre avec la facilité. De même, la sérénité souhaitée ne doit pas être prise pour de la partie. Au contraire, ce sera le signe d'une maîtrise parfaite de la question ainsi que des solutions qui seront proposées aux populations de la pénisule sud. avec mes collègues ministres et sous la direction du Premier ministre, nous sommes convaincus que cette fois-ci la coordination de ce processus devra mener à une réelle reconstruction physique et économique de cette partie de notre pays. Souhaitons que nous revenons très bientôt autour de cette table pour parler des accomplissements et non des problèmes. Je vous remercie de votre attention. non seulement pour la reconstruction physique qui est très importante mais aussi une reconstruction sociale vers un développement durable et plus résilient et plus équitable pour les peuples haïtiens qui peut aussi cet exercice aider à générer plus de cohésion sociale dans la région affectée. Dépendant les secteurs priorisés, on est aussi très disposés pour contribuer avec les expertises des différentes agences, programmes et fonds pour contribuer à cet exercice. Et je voudrais juste retirer une fois encore que notre engagement serait sous le leadership du gouvernement et à travers des mécanismes existants dans le gouvernement pour les renforcer. Merci beaucoup. Et toujours dans cette même lignée des partenaires techniques et financiers, je passe la parole au représentant résident de la Banque mondiale en Haïti. Nous vous remercions pour vos présentations, messieurs le ministre, messieurs le directeur général et pour avoir convié cette réunion. La Banque s'alignera sur les propositions qui seront faites par nos partenaires, les Nations unies, également l'Union européenne et la Banque interaméricaine de développement. l'Union fait la force. Je pense qu'il n'y a aucune institution qui pourra résoudre ce problème tout seul et bien sûr sous le leadership de la primature comme l'a dit Mme Maureen. Je voudrais juste peut-être éclairer cette réunion en vous donnant les premiers résultats de notre évaluation de l'impact que l'on a effectué au cours des dix derniers jours à travers la méthodologie GRADE qui s'appuie sur évaluation uniquement télé-satellitaire et qui, comme l'a dit M. le directeur général, doit absolument être complété par des évaluations de terrain. Les résultats déjà disponibles et on est en train de finaliser le rapport mais ils vous donnent les dommages à environ 1,12 milliard de dollars Deux tiers de ces pertes et dommages physiques sont dans le secteur privé un tiers pour le secteur public Une grande partie de ces 1,12 milliards de dollars concerne les logements housing 730 millions de dollars des bâtiments résidentiels tels que les écoles hôpitaux bâtiments publics 162 millions de dollars et les infrastructures routes ponts 219 millions de dollars qui ont été particulièrement touchés dans certaines zones et qui rendent l'acheminement des équipements du matériel et de l'aide d'urgence assez délicat Les pertes économiques sont en général donc on n'est pas rentré dans l'évaluation des pertes économiques ce sera l'objet du DALA PDNA mais dans ce type de désastre les pertes économiques sont en général d'environ 30 à 40% de l'estimation des dommages physiques donc on estime à prendre avec toutes les précautions d'usage et à conforter confirmées par les évaluations de terrain on estime à 1,5 milliard de dollars l'impact de cette terrible tragédie dans le sud soit 10% de votre PIB c'est quand même très important le rapport est en cours de finalisation comme je disais et on espère vous le transmettre en anglais d'abord on le fera traduire après mais on vous le transmettra tout de suite en anglais avant la fin de cette semaine voilà et ça a été fait par toute une équipe à Washington qui qui travaille sur ce domaine donc ça c'est le premier point que je voulais dire le deuxième point c'est que je souscris pleinement à ce que à ce que monsieur le ministre du plan a dit nous voulons une méthodologie qui soit la plus efficace efficiente rapide et simple adaptée au contexte et nous souhaiterions pouvoir donc nous allons mettre à votre disposition et à la disposition du système des Nations Unies nos experts on essaye d'avoir un expert par secteur qui soit présent en Haïti plusieurs de nos collègues vont rentrer cette semaine en fonction des secteurs qui dans lesquels vous voulez que l'on puisse intervenir dans lequel nous avons des projets dans lequel nous pouvons déployer des financements je pense je pense au transport je pense au secteur de l'eau de l'éducation de la santé nous pourrions intervenir nous notre objectif et je dois en discuter avec le ministre des finances cet après-midi notre objectif c'est vraiment de pouvoir commencer à décaisser sur les aspects de reconstruction à la fin du mois d'octobre dans 8 à 10 semaines et nous souhaiterions avoir une approche pragmatique pour que les évaluations n'excèdent pas cette période on a fait un premier exercice et je terminerai là-dessus nous avons fait un premier exercice d'évaluation des financements qui pourraient être immédiatement disponibles donc nous avons des contrats en cours dans le secteur des transports nous avons des contrats en cours dans le secteur de l'eau on pourrait mobiliser sur les contrats en cours ce qui veut dire pas de repassation de marché quelques 20 millions de dollars qui sont immédiatement disponibles et on pourrait à travers CERC c'est-à-dire la réallocation de ressources vers nos composantes d'urgence remobiliser quelques 80 millions de dollars bien sûr quand on utilise des financements d'un projet en cours vers le CERC ça suppose que ces projets seront remboursés à terme soit par des financements dans CRW ou des financements sur les AISA qui arrivent donc c'est de l'argent supplémentaire qu'on mettra à disposition et ce sont ces financements particuliers qui seront disponibles on espère dès la fin du mois d'octobre début janvier enfin sur les questions d'appui budgétaire c'est extrêmement difficile dans les circonstances actuelles vous savez qu'on vient de clore le DPO Covid et que l'on a remboursé les 20 millions à AIDA donc ces 20 millions redeviennent disponibles pour vous aider dans cette réponse ça ne nous empêche pas de travailler sur des lettres de politique etc mais dans des circonstances actuelles faire des politiques et des prior actions c'est extrêmement difficile monsieur le Premier ministre par contre nous sommes absolument encouragés par les ressources que vous avez reçu du CRIF de 40 millions de dollars qui sont 4 fois supérieurs à ce que vous aviez reçu en 2010 et ça grâce à une bonne gestion de la part du ministère des Finances et du Trésor des différentes primes et instruments qui étaient prévus par le CRIF 15 millions ont été décaissés à la fin de la semaine dernière les 25 millions qui restent seront décaissés avant le 31 août et pour nous ça c'est de l'appui budgétaire direct donc ça devrait vous donner un peu d'oxygène pour le paiement de vos salaires pour le paiement des interventions d'urgence etc que nous savons sont extrêmement importantes à vos yeux et du fait de l'espace fiscal budgétaire de votre pays sont assez préoccupants collègues madame monsieur cette intervention l'objet de la réunion d'aujourd'hui c'est parler de lancer cette évaluation post-désastre et de récupération monsieur le ministre du plan et mon collègue ont parlé de quelles sont les caractéristiques que devrait avoir cette évaluation efficacité efficience rapidité simplicité et je souligne rapidité je le revise deux fois et simplicité et être bien délimité à ce qui est la réhabilitation et la reconstruction il faut dire qu'une intervention en réhabilitation et reconstruction c'est un maillon qui se trouve entre deux autres maillons de la chaîne le premier c'est l'aide humanitaire d'urgence qui a lieu depuis le moment même où les tremblements se produisent ça c'est ce deuxième maillon qui doit rentrer que c'est la réhabilitation et la reconstruction et ensuite il doit être suivi par un autre qui est celui du développement classique parce qu'on a parlé aussi de l'impact l'impact économique et la banque mondiale a donné des chiffres très illustratifs de ce que c'est cet impact alors dire que bon l'Union Européenne est partenaire de l'Etat haïtien depuis 32 ans 33 ans cette année un partenaire confiable de longue durée nous sommes là nous avons été là dans d'autres catastrophes et nous sommes là à nouveau nous sommes déjà en train d'intervenir sur l'aide humanitaire depuis le début on est en train d'intervenir pas nous tous seuls aussi avec nos États membres on fait des interventions conjointes hier même il y avait un avion vous étiez là qui est arrivé chargé de matériel espagnol mais l'avion avait été mis par l'Union Européenne et maintenant nous considérons que c'est cette maillon qui est cette maillon intermédiaire est indispensable nous étions déjà en train de travailler depuis 2016 dans cette exacte région pour tout ce qui concerne une série de programmes de réhabilitation et de reconstruction suite à l'ouragan Matthew et ces interventions portent essentiellement sur deux volets un volet urbain de reconstruction urbaine à Jérémy et Lécaille qui avaient subi énormément de dégâts en 2016 le programme est toujours là le programme dispose encore d'une disponibilité nous sommes en train de faire nos comptes nos calculs mais ça doit être autour de 18 millions d'euros ce qui nous fait 22 millions de dollars qui peuvent être redirigés sur des objectifs plus découlants directement de cette catastrophe on avait aussi mis en route un programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette région et là ça enchaîne un peu avec la partie où ces maillons enchaînent avec le développement et c'est un programme qui est en train d'arriver à la fin qui a donné quand même certains fruits alors pour vous dire que nous sommes là et nous allons continuer à être là mais pour cela il faut que cet exercice d'évaluation soit fait que cet exercice d'évaluation soit fait avec les caractéristiques qui ont été définies de simplicité de rapidité etc et et dire voilà ça c'est en gros ce que j'avais à dire oui le CRIF a été mentionné le CRIF dire que l'Union Européenne participe aussi dans le CRIF c'est indirectement aussi et concernant l'appui budgétaire vous savez bien que nous avons un programme qui est en cours depuis déjà 3 ans qui suit son cours on en a parlé et on continue on continue à parler voilà merci beaucoup Monsieur le directeur général du MPCE Madame la coordinatrice adjointe des Nations Unies en Haïti Monsieur le représentant de la Banque Interméicaine de Développement Madame la représentante adjointe du PNUD Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage technique du PDNA Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique Mesdames, Messieurs Ce matin nous nous réunissons dans un contexte particulier où la région du Sud a été frappée par le tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter qui a causé des pertes humaines importantes et des dégâts considérables Après 10 jours de cet événement dévastateur la situation reste préoccupante dans les zones affectées et nous en sommes conscients Aujourd'hui le gouvernement a la lourde responsabilité de relever le défi de la reconstruction de la péninsule du Sud Pour ce faire nos cadres accompagnés du secteur privé de la société civile et des partenaires internationaux évaluent les effets et les impacts sur la société Cette connaissance de la réalité post-séisme et des perspectives de reconstruction se matérialisent dans le cadre des résultats de l'évaluation des dommages pertes et besoins post-séisme A titre de rappel Mon gouvernement s'est attelé dès les premières heures à organiser la réponse et activer le système de secours et de sauvetage Malgré les limites de la chaîne de secours et de réponse notamment en termes logistiques d'équipements et de matériel Nous avons activé avec efficacité le dispositif Mon gouvernement a la ferme volonté pour orienter la reconstruction sur la voie du développement durable De ce fait j'encourage tous les acteurs à travailler avec rigueur afin de donner le gouvernement et ses partenaires d'outils adéquats pour mieux cadrer leurs interventions au profit du pays et particulièrement de la population durement éprouvée de la péninsule du Sud J'attends à avoir la version préliminaire du PDNA dans les 5 à 6 semaines à venir Aussi j'en appelle au sens de responsabilité et de professionnalisme des cadres désignés à faire partie du comité de pilotage technique du PDNA Mesdames, Messieurs J'exhorte les acteurs impliqués dans le processus à privilégier une approche inclusive et participative par les territoires Les acteurs de la région du Sud doivent prendre part à la réflexion devant amener à reconstruire leur territoire défasté par le séisme du 14 août 2021 Il est important de s'y aller à l'attention de tout un chacun que les autorités et les administrations communales sont indispensables à la réussite de la mise en œuvre des programmes de l'aménagement et du développement des territoires Mon gouvernement apprécie la qualité du soutien offert par les membres du partenariat tripartite engageant les Nations Unies l'Union Européenne et la Banque Mondiale Il estime à sa juste valeur la disponibilité de la Banque Interaméricaine de Développement d'être en première ligne aux côtés des autres acteurs nationaux et internationaux dans la planification de la reconstruction post-séisme Mesdames Messieurs Je veux rappeler au comité de pilotage technique que la région du Sud a besoin de l'amélioration rapide des services de base et la réhabilitation de ces infrastructures J'en veux pour preuve le pont estimé De ce fait Le PDNA élaborera un plan de reconstruction pour éviter d'autres catastrophes humanitaires En vous remerciant de votre attention je veux insister pour chaque acteur de garder à l'esprit les objectifs que nous sommes fixés Un délai de six semaines pour faire finaliser l'ensemble du processus et commencer à apporter des réponses durables aux victimes de cette catastrophe Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Applaudissements